après moi je dirais que l'enjeu c'est aussi la lecture, comment on lit la Genèse à mon avis je l'ai dit tout au départ, si on lit la Genèse de manière historique, je ne pense pas que la théorie de l'évolution soit compatible du coup il y a deux options soit la lire entre guillemets de manière métaphorique allégorique, c'est ce qu'ont fait plusieurs pères de l'église et en fait je le rappelle toujours parce que des fois on a l'impression que la lecture historique serait la lecture qui s'imposerait à tous les plus anciens commentaires de la Genèse qu'on a conservé ne lisaient pas la Genèse de manière allégorique ne lisaient pas la Genèse de manière littérale mais de manière allégorique et en fait je cherchais aussi un texte là je, rapidement sur mon blog pour rebondir aussi sur une question de Mélanie qui parlait du serpent alors à l'époque moderne on a pu débattre de quelle langue parlait le serpent certaines mauvaises langues sans faire de jeu de mots disaient que le serpent parlait français tu ne parlais pas fourche-langue ? bah écoute et attends je cherche juste un extrait sur mon blog voilà donc c'est dans l'inspiration et l'interprétation de la Genèse donc c'est juste trois lignes quel homme sensé pensera qu'il y a eu un premier et un second jour un soir et un matin alors qu'il n'y avait ni soleil ni lune ni étoile et pareillement un premier jour sans un ciel qui sera assez sot pour penser que comme un homme qui est un agriculteur Dieu a planté un jardin en Éden du côté de l'Orient et a fait dans ce jardin un arbre de vie visible et sensible de sorte que celui qui a goûté de son fruit avec des dents corporelles reçoive la vie et de même que quelqu'un participe au bien et au mal pour avoir mâché le fruit pris à cet arbre si Dieu est représenté se promenant le soir dans le jardin et Adam se couchant sous l'arbre on ne peut douter je pense que tout cela est exprimé dans une histoire qui semble s'être passée mais ne s'est pas passée corporellement et indique de façon figurée certains mystères ceux dont l'intelligence n'est pas tout à fait obtuse peuvent recueillir bon nombre de choses semblables qui sont représentées comme si elles s'étaient passées alors qu'elles ne se sont pas passées littéralement c'est intéressant ça c'est intéressant parce que c'est un commentaire du troisième siècle qui a été ensuite repris et compilé au quatrième etc et ça montre parce que ça répond à une objection car des fois certains nous disent oui mais c'est la science moderne qui remet en cause une lecture de la Bible qui a toujours été établie alors comme tu l'as rappelé en introduction moi je pense qu'il faut tenir compte de la science contemporaine et donc ça ne me dérange pas de la faire rentrer en interaction justement parce que moi j'ai une vision progressiste de la théologie je pense qu'aujourd'hui on comprend mieux Dieu qu'il y a 2000 ans et donc pour moi en fait je ne suis pas dans une idée qu'il faut préserver une vérité ancienne qui a été donnée à des anciens qu'il faut la préserver aujourd'hui moi je suis dans une idée qu'aujourd'hui justement on grandit même de ce que dans la compréhension de la Bible avec la compréhension de la révélation même son déploiement je pense qu'il y a beaucoup de choses même sur les points de vue éthiques moraux qu'à l'époque ils étaient juste incapables d'en tirer les conclusions tu vois je ne sais pas moi quand tu vois dans la théologie alors là c'est bon mais ça a l'évolution même la théologie tu vois il y a des mutations qui se font tu vois il y a des gens qui font des rétables puis il y a des choses qui se sélectionnent mais justement pour compléter un peu sur ce point là ce que je voulais aussi souligner c'est qu'en réalité ces questions par rapport au texte comment lire le texte elle se pose dès les origines tu vois et en fait le plus ancien commentaire de la jeunesse que l'on a enfin la plus ancienne série c'est par un contemporain de Jésus qui s'appelait Philon d'Alexandrie donc c'était pas un chrétien c'était un judéen mais il vivait à peu près dans les années probablement il est mort dans les années 50 ou 60 il a dû naître aux alentours de l'an 0 quelque chose comme ça donc c'était vraiment un contemporain de Jésus et bien lui ses commentaires ne sont pas il n'interprète pas le texte en fait de manière littérale tu vois donc c'est intéressant c'est à dire que c'est pas seulement la science moderne qui remet en question une vision entre guillemets très historique du texte mais je pense qu'il y a des données internes et on en avait déjà parlé alors je sais plus si c'est dans un direct mauvaise foi ou ailleurs j'aimerais juste donner un élément qui à mon avis devrait interroger c'est que si on suit le texte de manière historique il faut déduire que l'hébreu était la première langue du monde et la langue que parlaient tous les êtres humains à l'origine or ça c'est juste historiquement invraisemblable tu vois c'est à dire que l'hébreu on le sait est apparu beaucoup plus tardivement donc voilà pourquoi est-ce qu'il faut comprendre que l'hébreu est la première langue ? alors très simple c'est assez simple déjà si on regarde les chapitres 10 et 11 on voit que la séparation des langues se fait à ce moment-là et qu'en fait les 10 premiers chapitres considèrent que l'humanité parlait une seule langue donc ça c'est dit explicitement dans le texte maintenant la question est de savoir quelle langue et en fait lorsque tu regardes aussi bien le texte aussi bien les dialogues entre les personnages que les noms entre les personnages que les noms que même certaines références dans le récit en fait tu as peut-être une dizaine voire même plus de jeu de mots qui ne fonctionne qu'en hébreu c'est-à-dire que tout le texte présuppose que les personnages alors le narrateur bien sûr mais aussi le personnage les éléments du récit parlent l'hébreu donc c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi c'est un truc qui m'avait échappé je l'apprends là avec toi c'est que vraiment que l'idée que souvent quand on dit que la genèse est allée apprendre de manière allégorique imagée on a l'impression quand même de se mettre même si tu es comme moi tu es progrès c'est l'impression de te mettre en rupture quand même avec l'héritage chrétien de ces 2000 dernières années alors que pas du tout pas forcément à l'héritage